Et puis le prochain week-end sportif s'annonce chargé. Samedi soir, en présence de François Mitterrand, ce sera au Parc des Princes la finale de la Coupe de France de football Saint-Etienne-Bastien. Samedi toujours, en direct sur TF1, le départ des 24h du Mans Automobile. Un départ donné exceptionnellement à 15h pour permettre aux spectateurs, le lendemain, de rentrer assez tôt chez eux pour élire leurs députés. Hier soir, première séance d'essai au Mans, c'est le belge Jackie X sur Porsche qui a réalisé le meilleur temps. Du Mans, notre envoyé spécial Bernard Gio. Il y a un an, Jackie X avait décidé d'abandonner la compétition. Mais revenant sur sa décision, hier, il n'a pas raté son retour. Au volant d'une Porsche 936, celui qui a déjà remporté 4 fois les 24h, a obtenu le meilleur temps devant une autre Porsche, celle de l'allemand Just et la Rondeau d'Henri Pescarolo et de Patrick També. Trois secondes seulement d'écart entre la Porsche et la Rondeau, cela n'est pas très important sur un circuit de 14 km. De plus, les moteurs n'étant pas les mêmes pour les essais que pour la course, au départ, samedi, la puissance des voitures sera certainement, elle aussi, différente, c'est-à-dire plus proche les unes des autres. Rondeau-Porsche-Porsche-Rondeau, ce sera le véritable duel de ces 24h, avec pour arbitre les BMW M1, ici celle de Bernard Darniche, les WM Peugeot et les Lancia, qui sont actuellement en tête du championnat du monde des marques. Dans les courses d'endurance, comme les 24h, ce n'est pas comme en Formule 1. La grille de départ n'est pas primordiale. Les temps des essais permettent simplement d'établir une première référence. Une deuxième séance d'essais est prévue cet après-midi à partir de 18h. Merci.